Salut tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler d'événements quotidiens. Donc on est avec Fantôme aujourd'hui pour finir l'événement quotidien de survie. Ça fait pas mal de temps et comme on peut le voir la vidéo est toute récente puisque Scarecrow est sortie de bon. Alors, au niveau des aptitudes, on choisit Attaque Mortelle, Temps des Fantômes et une petite distance, vous allez voir pourquoi. On est donc parti pour le premier niveau. Donc le but c'est de finir aussi rapidement. Donc on va voir tout ça. Hop, au début vous voyez, je reste au milieu. Et dès qu'il y a assez de fantômes, hop, je peux me décaler. Alors, on est bon là-dessus. Alors les vidéos doivent durer comme un minimum de temps par rapport à des trucs YouTube. Alors on est bon là. Donc on fait quasiment la même chose, mais on fait attention puisque du coup il y a des gens qui tirent de loin. Donc hop là, quand on est bon, la distance en fait permet de ne pas être touché. On en envoie deux et c'est suffisant. Pareil, un, deux, un, deux et on attend. Donc voilà. Donc niveau 3, c'est évidemment le plus dur. Donc vous avez vu, j'ai quand même pas mal de tickets. Je garde tout en fait pour l'événement de survie puisque c'est le plus rapide et le plus pratique à finir. Alors on fait attention, on fait le plus possible avant que le dragon nous arrive dessus. C'est pas grave si on perd des PV. Le but étant donné que le dragon soit mort avant. Et là on fait pareil, on joue sur la distance. On est assez loin, on en envoie deux. On en envoie deux, hop, et on part. En fait si on n'avait pas la distance, on serait obligé de prendre des dégâts ou de devoir s'amuser à esquiver. Ce qui serait plutôt chiant finalement. Donc voilà, événement de survie, fini avec fantôme. On chope le petit coffre. Alors est-ce que... Ok, j'ai pas ce que je veux dedans, mais c'est pas très grave. Ok, quelque chose à ramasser là-dedans. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501